LINGETTE DISCOUNT.COM, ils fabriquent des lingettes depuis plus de 20 ans LINGETTE DISCOUNT.COM, c'est avant tout une gamme complète COMPLÉTE ! Ils font tout Oh la 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 ! LINGETTE DISCOUNT.COM Ils fabriquent des lingettes en Europe depuis plus de 20 ans Ils ont une gamme complète pour les camping-cars, frérot ! Pour les bagnoles, pour les bébés, pour même le cul de ta mère ! Maman, Antimate Wipe Sensitive C'est pour ton p'tit Izzy, ça ! Ils font des lingettes pour se laver la teuche Pour les enfants, ils en font pour tuer les enfants Ils en font pour laver du melon ! C'est quoi ça ? C'est ça pour le coronavirus ! Genre regarde, tu peux hop, t'as les p'tits teteux là et tu prends les grandes lingettes Mais non ! Et ça c'est Virucide, et c'est les seuls aux normes européennes Ils vendent aussi la marque Gorilla Des lingettes d'intérieur pour l'habitacle, pour le cuir Pour le cuir et pour les vitres Donc plastique, cuir et vitre Qui a un pack avec les trois, où il y a déjà une promo dessus Et en plus t'as une lingette microfibre Offerte ? Offerte bien sûr Tu veux quoi ? Tu veux des lingettes ? Tu les veux comment ? Discount ? Oui Bon bah alors, lingettes-discount.com Non mais je le savais, faut pas me prendre pour un... En plus t'as de la chance de tomber sur la vidéo de Villebrequin Où il y a 15% d'induction avec le code promo de Villebrequin Mais non ! En gros c'est pas compliqué, si vous voulez des lingettes Lingettes-discount.com Besoin de lingettes ? Lingettes-discount.com On recommence tous ensemble ! Proc ! Lingettes-discount.com 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 Merle ! Putain ! Allez va te laver la bite ! Bonne vidéo ! Nous roulons à 80 km heure quand une moto nous dépasse à très grande vitesse Villebrequin ? Ouais ! On fait la course ! A cette vitesse, le moindre écart peut être fatal. Oh putain, un virage ! Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui une auto que vous connaissez tous en fait, tout simplement. Bonjour Monsieur Chabrier, bienvenue dans Villebrequin à vous aussi. C'est vrai qu'on se sert plus la main depuis le Covid. Mais non, on ne peut pas. Vous l'aurez reconnu très certainement. Il s'agit aujourd'hui d'un essai d'une Ford Mustang Fastback. C'est-à-dire la plus recherchée, la plus belle, la plus rare, la plus incroyable. Bien vendu là. Mieux que le berlingot derrière. Qu'on pourra faire en essai. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Par contre ça, on pourra le faire en essai si ça vous tente. Et il y en a deux, on peut dragresser si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça le Proprio nous les prêtera. Ah oui, ça serait incroyable ! Celle-ci est une version 68, mais techniquement elle est sortie en 67. Il s'agit donc de la première Mustang jamais construite. Alors aujourd'hui, la Mustang, on la connaît, c'est une institution finalement. Je te dis Ford Mustang, tu vois. Normalement tu vois. Ça fait presque 60 ans que la Mustang existe. Dans les années 60, lorsqu'elle est sortie, a tranquillement révolutionné un marché complet. Lancé une mode mondiale. C'est beau, moi j'allais dire baiser le game, mais... Oui, ça marche aussi, c'est valide. Tu l'as bien dit. Alors je vous resitue un petit peu dans le contexte. Dans les années 60, le monde est encore en train de se relever de la seconde guerre mondiale. C'est compliqué de faire acheter des voitures aux gens en fait. L'automobile reste un produit de luxe, en tout cas pour certaines marques. En gros, dans les années 60, Ford cherche à renouveler son image. C'est pas facile, ils ont des produits très institutionnels, très vieux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des vieux qui pouvaient s'acheter des voitures, en fait, dans ces années-là. Et il y a ce monsieur, Lee Yakoka, qui à l'époque était jeune. Aujourd'hui, il est claqué, vous inquiétez pas. R.I.P. la famille ! Et... Yakoka ! Le mec a une idée, il se dit de sais quoi, on va lancer une voiture un petit peu plus pour les jeunes. Et cette voiture, c'est la Mustang, qui a révolutionné un petit peu le segment américain et qui a créé carrément la gamme des pony cars. C'est-à-dire des sortes de coupées avec des chevaux. On y reviendra aux chevaux tout à l'heure. Gardez à l'esprit que pour l'époque, c'était puissant. Et cette gamme des pony cars se transformera finalement en gamme des muscle cars dans les années 70. Incroyable, elle se transformera en gamme des morts, des grands morts. Puisque dans les années 80, avec les cracks pétroliers différents, c'était un peu la merde d'avoir une voiture qui consomme 35 litres au sang. Elle a quelques défauts cette voiture. Mais moins aux Etats-Unis, déjà. Mais on l'aime. Celle-ci, c'est la toute première génération de Mustang, celle qui est la plus désirée. Déjà premièrement pour sa ligne. Sa ligne est folle. Cette voiture est visuellement extrêmement réussie, avec une ligne qui n'a pas vieilli en fait. C'est vrai qu'elle est juste trop belle. Elle avait du charme à l'époque et elle a réussi à garder son charme au cours des années. Particularité de cette version, donc la Mustang a existé en plusieurs carrosseries. Il y a eu le cabriolet, très connu aux Etats-Unis et très demandé. Moins chez nous parce qu'elle avait encore plus de défauts que les autres Mustang qui avaient déjà quelques défauts. La version coupée, qui est un peu moins jolie mais qui était la plus connue. Finalement, c'était la plus demandée et la plus vendue. Et nous avons ici la version fastback qui est sortie un petit peu après les autres et qui se reconnaît en fait avec ce toit bombé finalement dans le prolongement de la voiture. Et ça, ça s'appelle le fastback, l'arrière rapide. Tu vois, c'est le... Attends, regarde. Oh là là, mais tellement d'effets spéciaux ! Les CGI ils sont folles. Franchement, attends, il y a James Cameron qui m'appelle. Il veut nous avoir sur le prochain avatar. Allo James ? Ah non, Steven, pardon. C'est Steven Spielberg. Bonjour, oui, on peut t'aider pour le prochain... C'est quoi cette transition de merde ? Alors étonnamment, cette version fastback était la moins demandée à l'époque. Ils en ont pas vendu tant que ça. Alors ça, je sais pas pourquoi par contre. Elle est vraiment plus jolie que la coupée. À l'époque, elle était vendue même prix ? Non, elle était un peu plus chère que la coupée. Mais ça se mérite quoi. Et donc finalement, celle-ci, c'est celle qui est devenue la plus demandée dans la gamme des Mustangs. La Mustang, on le verra peut-être dans d'autres épisodes, a connu beaucoup de vies. Celle-ci, c'est vraiment la vie de Pony Car, début de Muscle Car. Puis dans sa génération 2, changera un petit peu d'optique avec une approche plus économique et plus raisonnable. Puis dans sa version 3, deviendra une énorme merde. Puis dans sa version 4, deviendra un peu moins pourrie. Puis dans sa 5, encore un peu moins pourrie. Puis dans sa 6, finalement, moderne. Donc à l'époque, cette voiture a d'abord été proposée avec des 6 cylindres en ligne. Alors, tout à l'heure, je disais que la Mustang a été révolutionnaire. Esthétiquement, oui. Dans son positionnement de gamme, oui. Dans sa mécanique, pas du tout. En fait, il s'agit d'une base déjà ultra connue chez Ford. Donc le châssis est repris de berline en fait tout à fait standard. Et les moteurs sont repris de voitures tout à fait standard du groupe en fait. Il n'y a rien de nouveau. Mais alors, mais rien de nouveau. C'est de la bonne tôle américaine, tu vois. La Mustang, au début, était vendue avec des 600 lignes qui sont... Après, si je dis que la Mustang 1, c'est de la merde, les gens, ils vont dire... Ils critiquent tout le temps. Mais c'est pas faux, hein. Des fois, il y a des raisons aussi. Les premiers 600 lignes étaient à chier, voilà. Je vous le dis. La porte de la grange des films d'horreur. Donc il y a eu des versions avec des 6 cylindres en ligne qui étaient pas chères. Et surtout, les versions les plus connues et les plus demandées sont celles en V8. Nous avons ici le plus petit bloc proposé sur la Fastback, c'est-à-dire la 289 CI. Donc c'est un calcul en cubic inch en feu, c'est très américain en fait. C'est-à-dire, ne faisons pas comme tout le monde qui calcule en litres. Calculons un truc que personne ne connaît et tout le monde s'en branle. Finalement, c'est américain. C'est comme le Fahrenheit, comme les Miles, comme les Feats. Donc nous avons ici le V8 289 CI, qui quand même de base est énormissime puisque c'est entre 4,6 litres et 4,7 litres de cylindres. C'est-à-dire, c'est une cylindrée généreuse, disons. Et ça existait avec d'autres cylindres et ça pouvait monter à plus de 5 litres. Et ça produit la puissance exceptionnelle. Pierre, il y a quand même presque 5 litres de cylindrée, c'est ouf. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne, c'est très important pendant qu'il y a du bruit là. Au passage, je précise que ça ne coûte rien. Il s'agit donc d'un V8 de 4,6 litres, 4,7 litres qui produit la puissance exceptionnelle de 210 chevaux SAE. Encore une fois, une méthode de calcul différente. Les chevaux SAE, pour résumer, c'est une puissance prise au meilleur endroit en fait. C'est-à-dire que tous les attributs de la voiture qui pourraient faire perdre des chevaux, on ne les calcule pas dedans. Voilà, parce que pour préciser la puissance SAE, de base, ça sort de 110 chevaux sans l'alternateur, sans la boîte de vitesse. Et en fait, quand tu enlèves tout, tu te retrouves avec 170 chevaux optimistes. Les performances par rapport à aujourd'hui sont... Désuètes. Nostalgiques. Elles sont authentiques. Elles sont... Tous ces mots pour dire que c'est de la merde. Tu vois que j'essaye d'arrondir les angles ou pas ? Les angles sont arrondis comme cette fast-back. Oh la 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 la, la transition phénoménale. C'est un bel exemplaire aujourd'hui qui nous est prêté par Madbike. Le lien est en description. Et putain qu'elle a de la gueule en fait. Merde. Cette voiture était un gros succès lorsqu'elle est sortie. Notamment par sa ligne. Notamment par son esprit très années 60. Et étonnamment par son prix. Puisque cette voiture à l'époque était moins chère qu'une coccinelle par exemple. Qui proposait un 4 à plat de 20 chevaux. 22 chevaux. 22 chevaux. Un confort de merde, pas de place, une tenue de route pourrie. Et pour moins cher que ça vous aviez ce genre de véhicule. T'avais une gueule. T'avais de la place. T'avais des chevaux. Donc culé encore une fois à l'époque dans les années 60. 210 chevaux. Par rapport à une coque c'était beaucoup. Et quand tu avais ça tu... Tu pesais. Non on a un petit avion là-bas qui est en train de se poser. Si vous voulez qu'on en fasse l'essai prochainement. Mettez-le en commentaire. Globalement ce genre de voiture a été produite à très grande échelle. Avec un soin... Relatif. Arrondissons les angles pierres. Arrondissons... La finition aurait pu être l'objet d'une meilleure attention. Non en vrai c'est de la merde voilà. Alors le propriétaire tout à l'heure nous a montré quelques points... On va faire le tour vous allez voir. Donnez-moi une centaine de minutes hein. J'arrive hein. Bon alors globalement est-ce qu'il y a quelque chose à dire dans le coffre ou non ? Si si si. C'est totalement d'origine. Aujourd'hui on a l'habitude d'avoir des voitures qui pensent aux petits détails. Il n'y a plus de tôle saillante genre comme dans le tank qu'on avait essayé. Il n'y a plus de détails pour Rave où tu te dis c'est complètement mal fait. Ou même il n'y a plus de truc fait à la main en fait dans les bagnoles modernes. En tout cas on le voit pas. Ouais là ça se voit vraiment. Alors il s'agit d'un montage d'origine. C'est à dire ça n'a pas été modifié. Ça n'a pas été retouché. Ça n'a pas été gitané. Gîte. Non non. C'est comme ça. C'est vraiment ouais. C'est à dire que les tresses apparentes. Non mais regarde ça on voit le mec qui a mis le coup de pince pour sertir là. Quand tu mets ton sac dans le coffre tu peux t'empaler ici. Tu peux attraper le tétanos là. Tu peux te découper là. Ça c'était d'origine. C'est à dire que c'est pas dégueu ou quoi hein. Ça pareil hein. Ça c'est des bons coins qui font mal un peu au cul comme on adore. Tiens la clé d'ailleurs. On a pas parlé. Tu vois la clé de ton cabanon de jardin. Et encore franchement t'es gentil. Je vois tellement la scène genre t'étais chez Ford en 68 tu vois. T'es chez Ford. Tu lui as commandé ta Mustang. Il te la livre. Il dit monsieur. Bravo félicitations. Voici. Allez donnez moi ça. Votre Mustangais. Qu'est ce que c'est que ça ? Reprenez la. Je veux une autre voiture. Je veux acheter une coque. C'est pour ça il faut savoir pardonner à ce genre de voiture. Tu veux leur pardonner ça ? Quel défaut tu parles ? Je parle de cette prise d'air qui finalement. Mais c'est rien. C'est pour refroidir le moteur. Moteur qui est à l'arrière du coup. Oui. Pour bien voir. C'est une Porsche. T'as pas vu le flat 6 derrière ? Si si c'est ça qui était sous le drap. Je l'ai vu moi. Moi je l'ai identifié directement. Il s'agit d'une prise d'air en plastique. D'origine évidemment. D'origine qui n'est raccordée à rien. C'est juste un pfff. On a entendu la légende racontée par propriétaires à nos oreilles qui dit qu'effectivement les vendeurs Ford peut-être à l'époque vendaient cette prise d'air comme aidant à faire circuler l'air à l'arrière du véhicule. Oui parce que l'air rentre et crée un tourbillon à l'intérieur. Voilà. Parce qu'ils l'ont fermé. Et c'est là où est le génie en fait. Et ça marche. C'est faux. Juste il faut regarder un truc parce qu'on ne pourra pas voir. C'est la banquette arrière. Enfin banquette. Coffre, banquette, ce que tu veux. Là il y a de la place pour ranger des affaires. Si tu arrives à les glisser en tout cas il y a de la place. Ça on dirait que la lunette arrière s'ouvre mais elle s'ouvre pas elle est fixe. C'est à dire que si tu veux rentrer les trucs faut le rentrer par là. Ah oui tu peux pas ça ne raccorde pas au coffre. Donc on a la fonction banquette. Eh n'empêche c'est pas si pourri hein. Il y a pas mal de place. Bon t'as un peu la tête. Si il faut que toi tu montres. Ah oui par contre on est au sol. Oui c'est ce que je te dis. Il y a un petit coussin au sol en fait. Oh vache. Le problème c'est que là je peux pas faire mieux. Je peux pas faire un trajet là dedans. Mais si regarde. Hop. Et voilà. Bon voyage surtout hein. Je suis emmerdé là. Ah c'est quoi ça ? Les trappes là. Alors oui tu as des espèces de tirettes qu'on voit. Montre les... voilà ça. Là tu as des espèces de... des vents tu as des ailettes. Qui participent au style et qui participent à l'aération. Puisque là en fait tu peux ouvrir derrière un volet. Bah là c'est ouvert en tout cas. Ah putain je peux même plus le sortir. Mais par contre là je l'ai mis là parce que sinon je peux pas le plier. Voilà là je suis comme ça. Pourquoi t'es grand ? Encore t'as pas eu ma bite. Oula je suis collé au volant moi. Donc là je fais pas semblant de me coller au volant hein. C'est juste nécessaire pour débrayer. Et la position de conduite est abject. Le capot est immense. Autant dire que pour les créneaux ça doit pas être évident. Celle-ci est une boîte de vitesse manuelle d'origine. Alors c'était rare dans le sens où la plupart étaient vendus en boîte automatique. Puisque de toute façon on le verra tout à l'heure le châssis... Aide-moi ronder les angles là. Pas fini ! Oui. Le système de suspension de la voiture est à base de ressort à lames. C'est à dire le pire système de suspension qui existe. Le châssis est totalement à la ramasse sur ce genre de bagnole. Mais à la décharge de la Mustang c'était le cas de toutes les voitures de l'époque américaine. De toute façon ils ont que des lignes droites là-bas aux Etats-Unis. T'as pas besoin de tourner. C'est un faux problème monsieur. Donc c'est une boîte 3 vitesses. Ça arrivait. Et même à l'époque 3 vitesses c'était pas mal. Il y avait des 4. 4 c'était luxe. 3 c'était bien. Mais il y a des boîtes 2. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus de vitesse quand t'as presque 5 litres de cylindrée premièrement. Et les boîtes automatiques étaient à 2 vitesses. C'est des vieilles boîtes auto qui bouffaient totalement la puissance de la voiture. Donc ce que tu perdais en dynamisme. Déjà qu'il n'y en a pas des masses mais t'en perdais encore. Tu gagnais en confort puisqu'en fait cette boîte de vitesses là n'est pas synchronisée. Oui oui vous le verrez tout à l'heure. Une boîte de vitesses synchronisée c'est bien. Là c'est pas synchronisé du tout. Vous le verrez tout à l'heure. Ça va être drôle. Cette voiture vient des Etats-Unis. Il y en a eu certaines importées. Celle-ci est d'origine américaine comme la plupart. Compteur en miles. On n'a pas de contours parce que Nick sa mère. On a deux belles jauges là. L'alternateur pour savoir s'il charge. Et le fuel pour savoir où tu en es en termes de carburant. C'est important sur ces voitures. Nom de dieu que ça consomme. On verra avant l'essai et après l'essai où est la jauge de carburant. Une jauge de température pourquoi pas. On a une jauge de rien. Alors c'est nouveau. C'est une jauge qui indique rien. Ça repose les yeux. Quand tu as besoin de savoir rien il y a cette jauge là. Qui te permet de savoir où est le rien. C'est ta position GPS traquée par la NASA. Ah d'accord. Ça s'allume quand la NASA est après toi d'accord. Nous avons ici les essuie-glaces. Pression d'huile plutôt pas mal. Ici c'est tout ce qui va gérer le chauffage. Apparemment d'après le propriétaire c'est mystique. C'est à dire que ça chauffe beaucoup et à peu près où ça veut et quand ça veut. C'est à dire ça chauffe. Et puis il n'y a pas de clim. Non c'était une option assez rare à l'époque mais certaines avaient la clim. Donc le frein à main c'est ça c'est à la main. Mais il y a des voitures qui ont le frein à main au pied. Ici nous avons les pleins phares. Alors là il y a veilleuse, feu de croisement et en cliquant c'est plein phare. Et quand tu recliques ça repasse en croisement. Et bah en fait c'est vachement pratique ce genre de système. Parce que juste quand t'es sur la route de nuit tu fais clac 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 clac. T'as pas besoin de bouger ta main tu vois quand t'es à l'américaine. Toi t'adore ça en plus. Nous avons ici deuxième pédale. Dites en commentaire si vous trouvez ce que c'est. Est-ce qu'on fait un concours en commentaire pour te faire deviner ? Oui et on vous le dira à la fin. Exact. Putain pour le watchtame ! Oh t'es un génie ! Vous vous êtes youtubeur. Et bah on vous dira en fin de vidéo ce qu'est cette deuxième pédale. Et après le reste embrayage, frein, accélérateur classique. Donc là nous avons l'Emergency Flasher qu'on va pas utiliser parce que c'est qu'en cas d'urgence. Et on dit pas ça parce qu'il est pété. Attends ça c'est le klaxon ça ? Exactement. Non. C'est une bonne idée d'avoir mis le klaxon là. Attention euh... Une zone de danger. Nuit, nuit. J'ai évité le danger je suis content. Eh ça craque super bien hein. Donc là on a un V8 5 litres, pas de turbo c'est atmosphérique. Pas de catalyseur. Pollution maximale. T'as vu ? Elle a failli caler en fait. Tellement il y a de l'inertie à l'intérieur du moteur que tu peux caler sur un gros coup de gaz. Non mais là tu vois le feu rouge là des années 70 ? Ouais. Là t'as tes lunettes de soleil que j'oublie aujourd'hui et que je regrette beaucoup. Et là t'as un mec à côté de toi. Oh j'ai mis la marche arrière du premier coup je suis très content. Sans craquer. Non sans craquer. Le frein à main est reparti. C'est donc le pommeau c'est assez simpliste là finalement vu qu'il y a 3 vitesses. Je rappelle que la voiture a 32 000 miles. 45 000 bornes en gros. Attention. Yes j'ai la première. Sans craquer encore hein. Regardez moi cette vue. T'es dans une stand, il y a une Willis, un jet. Ah il y a la ceinture de sécurité qui a été ajoutée. Ceinture de sécurité n'était pas d'origine. En fait la législation c'est si à la base la voiture n'a pas de ceinture tu n'es pas obligé d'en mettre. Et je vais pas remettre parce que de toute façon si on tape là dedans on est mort. C'est pas cette portière de 10 cm d'épaisseur qui va me protéger d'un choc latéral. Un choc à l'arrière on n'a pas d'appuie-tête. A l'époque on mettait pas d'appuie-tête pour des raisons esthétiques. Parce que c'est vrai que c'est joli les petits sièges sans appuie-tête. Sauf qu'en cas de choc à l'arrière en fait c'est coup du lapin immédiat. On nous tape à l'avant le moteur vient et les pédales me pètent les tibias. J'ai une chance de survie. Abîmé mais j'ai une chance de survie si tu veux. L'aiguille des c... Elle fait n'importe quoi. Mais non c'est rien. C'est le cap des compteurs qui est un petit peu détendu. Ça le fait sur les voitures un peu vieilles. Tu es autour de 10. Alors là dessus on a des boîtes de vitesse qui sont non synchronisées. Je vous invite à regarder notre épisode Vultec sur les boîtes de vitesse. Attention à la deuxième. Yes. Qui se balade à chaque passage de rapport. Ça commence déjà à chauffer. Tu sens l'air chaud ou pas ? Ouais ouais. Les vieilles boîtes n'étaient pas synchronisées. C'est à dire que les vitesses tournent à la vitesse qu'elles veulent. Résultat à chaque fois que tu passes d'un rapport à l'autre c'est un coup sur deux. Crac ! Il y a plein de parades. Il y a le double débrayage et le petit talon pointe. Il y a plein de parades pour faire en sorte que ça se passe mieux. Globalement c'est de la merde. La position de conduite est abominable. Moi je sais pas ce que ça va donner parce que même toi ton front arrive là. En fait mon front est limite et mes jambes. Parce que moi je suis un nage. Je fais 0,8 Pierre-Cabrier. Rien n'est règle là-bas en plus. D'accord. Non rien n'est règle. Tu dois pas régler le dossier mais pas grand chose d'autre. Attention on va tenter une troisième. Yes. Alors faut pas hésiter à être très ferme avec les vitesses. Pas brutaliser mais avoir des mouvements convaincus quoi. Il faut y aller. Faut... Je sais pas si tu l'as vu mais regarde mon coude. J'ai horreur de conduire coude à la portière. T'es obligé. Et en fait là-dessus tu es obligé de conduire coude à la portière. C'est assez incroyable. Ton coude vient naturellement se poser par là en fait. Alors de base sur ce genre de voiture... Oh la la. Mon de Dieu. Le paqueballe. En fait ça là. Quand je fais ça y'a rien. Là on est d'accord la voiture trace droit. Ah bah oui. C'est à dire que tout ça est vide premièrement. Et de chez moi les suspensions sont folles. C'est incroyable. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais me mettre derrière en fait. Putain et je suis bien aéré derrière et ils ont raison. C'est vrai ? Attends et là si je ferme pas du tout. Alors là on est déjà à 60 et le niveau sonore a augmenté dans l'habitacle. Ouais. Pour le freinage on l'a pas dit mais... Ce genre de voiture à la base est équipé de freins à tambour. A l'avant et à l'arrière. On a fait un Vultec sur les freins aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à les voir. Tes technologies à l'arrière qui marchent. Qui proposent pas un freinage mordant. Et quand tu l'as à l'avant et à l'arrière. On va dire que ce genre de voiture d'origine ne freine pas. Ca ralentit en fait quand tu freines. Allez plein gaz. Ouais ça marche en fait. Oh c'est marrant. Mais ça marche super bien. Je m'attendais vraiment à un truc lourd et mou. Et en fait ça marche étonnamment bien. Quand t'appuies il se passe un truc quoi. En terme de performance t'es pas... Ça marche vraiment bien. Alors le talon pointe. Non bon bah non. Non mais point mort c'est bien aussi. Tu sais le point mort à un moment c'est... Bonsoir madame. La boite de vitesse. Tout ce que t'as gagné en accès tu perds au passage de rapport. T'as gagné 2 secondes sur les autres. Mais tu perds 4 secondes au passage de rapport. On est loin de la DSG là. J'aimerais trouver un rond-point mais il faudrait que tu t'accroches vraiment. Chaque passage de rapport a une victoire dans cette voiture. Ah bah c'est ça qui est beau. Je vais la faire à l'américaine. On est en train de se faire fumer par une Vectra. La tenue de route est terrifiante. Il n'y a aucune précision. Tu sens cette espèce d'effet serpent. Où la voiture ne tourne pas d'un bloc en fait. Elle ne fait pas ça. Elle ondule. Parce que la voiture en fait se tord. C'est vraiment terrifiant. Allez on tourne. Ouais accroche toi. Je le sens. T'es à rien je le sens. Oh la vache. Je conduis comme un sale con d'américain. Tu vois les sale con d'américains. Les texans qui regardent comme ça. Je suis agréablement surpris par le moteur. Qui en fait est très cool. Alors que c'est le plus petit de la gamme. Sur le fastback. C'est ça qui est ouf. C'est existé avec des moteurs plus gros. Bien plus nerveux. Tu pouvais avoir jusqu'à 260 chevaux SE. C'est à dire autour de 220-230 chevaux réels. Ça devait marcher sacrément fort en fait. Ça devait marcher pas mal ouais. Je suis très content de conduire une Mustang fastback. C'est vraiment un rêve de gosses. J'ai toujours kiffé cette caisse. Ah bah j'adore. Qui n'a pas kiffé la Mustang fastback ? C'est trop bien. Et tu suis à peine le... Je suis à peine un C4 Picasso. Voilà. Ouais mais quand j'ai une vitesse engagée, je le rattrape. Oui. Par contre il est détente. Lui est en train de manger son jambon beurre là. Moi je chill. Bonsoir. T'as vu notre nouvelle merveille ? Bientôt sur la chaîne. Attends on fait la course. On fait la course. Merde. Oh la 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 la. Quelle humiliation. Là j'ai tout donné. Oui je sais. Trois heures plus tard, Sylvain et Pierre rejoignent le motard furtif. Elle est bridée non ? Ouais. Ok donc on n'arrive pas à suivre même en bridée. Allez, super. Merci à toi, à plus tard. Ça a vu. Oh la, non, optimiste. Oh la. Oh la. En face c'est fou. Là pareil, si vous voulez acheter ce genre de voiture, gardez vraiment à l'idée que ça a 60 ans et qu'en circulation quotidienne c'est inutilisable. En vrai ça s'utilise mieux que ce que je pensais. Il y a beaucoup d'autos qui sont vraiment devenus inutilisables. Ça, ça va encore, ça s'envisage. Niveau entretien c'est pas délirant, c'est moteur simple. Ouais mais pas quotidien. Pas quotidien. Quotidien tu vas vite te bouffer la gueule et puis surtout c'est... C'est même pas plaisant en fait. Ce qui est drôle c'est de... C'est une voiture du week-end quoi. Moi je veux regarder la voiture derrière. Ça sent bien l'essence quand tu t'énerve comme ça. Ça sent l'essence hein. Non c'est normal hein. D'accord. La première donc elle était à la place de la 2. Bien tout à gauche et bien en bas d'un coup. Tu l'as eu ? Bah t'as senti que ça c'est en haut ? Bah débraille tu vas voir hein. Alors il est très haut le point. Alors on va voir c'est intéressant. Il est bien plus haut hein. Il est vraiment plus haut. Mais non. Si. Ah c'est incroyable. C'est quelque chose hein. Allez on va essayer. Allez. Est-ce que j'y arrive ? 4 heures plus tard Pierre s'est engagé. Alors c'est à la place de la 3. Ouais. Il faut aller aller chercher tout à droite. Hop. Ferme. Bien joué. On y est. Yes. Ça c'est la 2. Alors fais gaffe dans les virages à la réaccélération c'est très tricky. Et en fait le volant a tellement de débattement que tu vas pas contrebraquer. Ah non bah non vraiment pas non. Oh putain virage. Oh là là. En fait tu restes en 3 tu t'en bats les couilles. Ah ouais en fait t'es tout le temps en 3 hein. Regarde dès que tu veux corriger un petit peu. Ça te... Ça t'emmène à droite à gauche c'est un délire. Mais c'est bien ce petit glouglou quand tu réaccélère. C'est pas vulgaire. C'est hyper agréable. Le confort est spartiate hein. C'est à dire que là je te dis faisons 800 bornes là dedans. Ça m'emmerde un peu. En fait tu fais des poses dans ton motel sur la 66 quoi. Tu fais pas ça d'une traite comme ça c'est... Alors on pourra se rendre compte que les suspensions souples ont au moins un avantage. C'est vrai quoi. C'est que tout ce qui est trou on s'en branle. C'est à dire que ça absorbe merveilleusement bien. C'est confort en fait. Je me croirais dans le disco. Yes. C'est bruyant. Alors on est combien là ? On est à 65 miles. C'est à dire à 100. Là faut te dire que sur la 66... Ok. Sur la 66 il fait super chaud donc t'as forcément les fenêtres ouvertes. Ouais mais y'a pas la clé. C'est infernal. Tu fais pas 800 bornes comme ça hein. Content ? Ouais c'est cool mais encore une fois c'est le genre de truc. A cause de cette émission on va perdre beaucoup d'argent. Chaque voiture qu'on essaie on la veut. Presque. Non. Je rappelle qu'il y a eu la RS3. C'est vrai. Y'a eu beaucoup de caisses qu'on aurait pas voulu avoir. En petit tour y'a beaucoup de caisses qu'on veut quand même. Ouais. C'est amusant que tu te dis en vrai vas-y j'ai... Le week-end c'est cool quoi. Le point que je trouvais intéressant à souligner c'est juste de dire que... Putain c'est super dur à vous décrire qu'il se passe là parce que c'est pas une fulgurance. C'est pas genre un truc qui accélère de ouf. C'est pas un truc qui est quelque chose de ouf très montrable à l'écran. C'est difficile de vous faire passer ce que ça fait ressentir une caisse comme ça. Hormis pour les gens qui ont la chance d'en conduire. Traduction. A conduire c'est de la grosse merde. Mais on s'en branle parce que c'est trop cool. Moi aussi c'est acheté hein. Moi c'est vendu hein. C'est incroyable. Après c'est des caisses qui demandent quand même beaucoup de sacrifices dans le sens où c'est pas la fiabilité et la confiance d'une voiture moderne. Une voiture moderne peut rester deux mois à l'arrêt sans problème majeur. Ça quand tu t'en sers pas assez souvent ça s'abîme. Ça demande de l'entretien. Ça demande de l'attention. Ça fait des caprices contrairement aux voitures modernes où des fois ça refuse de fonctionner. Le moteur qui fait 30 litres au 100. Résumé. C'est de la grosse merde. Mais c'est tellement cool que j'achète. C'est partagé. C'est une façon de vivre qu'on ne connaît plus et qu'on ne connaîtra plus. Et dire qu'ils vendaient ça au prix d'une Clio. Genre t'as plein de jeunes qui ont commencé là dessus. Reveal pour lequel on vous tient en haleine depuis le début. C'est si nul. On ne dit pas ça pour le watch time Pierre. Non. Pas du tout. Pas du tout voyons. On n'a pas aucun rapport. Voici l'utilité de la petite pédale. Non mais pourquoi pas sur ton côté. Mais je sais pas. Parce que pourtant le toto il est là. Je le vois. Donc t'es en train de me dire que cette petite manette de merde là. Ah là là. Elle sert au liquide glavelasse. Donc qui au passage du coup là ne fonctionne plus. Non mais on aura tenu en haleine les abonnés avec ça. Voilà j'en suis très fier. Bah sauf ceux qui le savaient déjà mais oui. Tu te sens bégé instantanément dans cette quête. C'est incroyable. Bonsoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous vous trouvez bégé en Mustang. Et si vous avez aimé cet essai. Merci à Charles le propriétaire. Merci à vous de nous avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce un commentaire. Et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Je viens de remarquer en fait que mon micro était dans ma veste. Oh là là. Et que depuis tout à l'heure je parle sans mon micro. Alors je suis très très con. Alors on m'entendra très certainement. Donc je suis navré pour le son pourri. N'hésitez pas à vous abonner à Vibrequin. N'hésitez pas à me dire que je suis con. Abonnez-vous à Vibrequin pour voir cette merveilleuse. Au revoir. Attends y'a Steven qui m'appelle. Il vient nous chercher pour Avatar. Allo Steven ? Ouais. Ouais j'suis là hein. J'arrive. N'hésite pas. Ouais ouais ouais. Non j'ai garé la stang. T'inquiète. Allez ça va. Allez ciao. Ouais bisous ouais. Ouais ciao.